... Merci d'être présenté et présent. Je suis toujours très content d'avoir des amis fidèles. Et puis ce soir, grande nouvelle, une étudiante du lycée Joliot-Curie qui participe à cette séance de philosophie. Merci à Cométique de mettre à notre disposition les moyens vidéo. Merci à Joliot-Curie de mettre à notre disposition cette salle. Et puis surtout, merci à Anaïs de venir de Marseille pour nous donner ses connaissances, en tous les cas nous les faire partager. La dernière fois, donc la semaine dernière, elle nous a, je crois, pas mal bousculé avec des propositions inhabituelles, en tout cas dans la forme et aussi dans le fond. Et ça m'a rappelé d'autres vies, de l'époque où je m'intéressais à l'informatique avancée, notamment à l'intelligence artificielle. Et je crois que ce soir, on va avoir de nouveaux morceaux à propos d'intelligence artificielle. Donc ça va me faire remonter quelques jolis souvenirs, qui étaient des souvenirs professionnels, mais où avec des techniciens de haut niveau, nous avons réalisé des systèmes experts, particulièrement performants. Et c'était capter la connaissance des experts pour permettre à la machine de réaliser ce que l'homme n'avait pas toujours le temps, l'envie ou l'humeur de faire. Et l'avantage de ces systèmes, c'est qu'ils n'étaient pas sensibles à la météo, à la santé, à l'environnement. Ils fonctionnaient de manière très régulière, avec des résultats qui étaient au moins aussi performants que ceux des experts. Je vous souhaite une très très belle soirée, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, moi ce que je compte faire ce soir, c'est deux choses. Revenir quand même pour bien poser les choses par rapport à la semaine dernière, parce qu'on a évoqué l'impossibilité et de dire qu'on est d'accord, et de dire qu'on a d'accord. Mais il faudrait quand même, pour que ce soit clair, préciser que ce n'est pas du tout parce que c'est... Ce n'est pas pour des raisons rhétoriques, mais ça pose un vrai problème de savoir ce que nous sommes, en réalité. Et du coup, cette question de savoir ce que nous sommes, se retrouve en écho dans les grandes querelles qui animent encore de nos jours les questions de l'intelligence artificielle, du point de vue surtout de la conscience de soi et de la capacité à générer des états qui pourraient être associés ou en tout cas comparables à ce que nous, on pourrait considérer comme des états psychiques, des états affectifs, pourrait-on dire, comme on peut le remarquer dans beaucoup de films de science-fiction qui traitent de l'étranceté et parfois même de l'inquiétude forte d'imaginer que des machines que nous aurions nous-mêmes générées puissent désirer ensuite nous supplanter, donc auraient le désir de domination, par exemple. Et donc, c'est des films comme Matrix, Terminator, Blade Runner, et encore que Blade Runner, ils ne sont pas méchants, en fait, des réplicants, mais bon, mal à tout. Enfin, on n'arrête pas avec ce genre de science-fiction. Donc, ça voudrait dire qu'on part du principe que ce que nous, nous appelons l'esprit, la conscience, donc ce que les Anglais appellent « mind », parce qu'en fait, on va voir que c'est des questions qui se posent surtout dans la philosophie anglo-saxonne, serait différent, ce « mind », cette « mens » en latin, qui a donné « mental », donc l'esprit serait différent, ne serait pas associé à la matière neurologique, qui est le propre du cerveau humain, puisqu'on pourrait supposer reproduire les causes qui produisent, les causes donc cette fois analogiques, des causes informatiques, pour parler plus rapidement, des causes qui pourraient reproduire comme effet un esprit. Autrement dit, l'esprit ne serait pas lié au cerveau. Or, c'est l'impression que nous avons, nous, au départ, sans réfléchir spontanément, peut-être même par intuition, quand nous disons que nous avons un corps. C'est-à-dire que nous posons au départ un sentiment dualiste. Autrement dit, nous avons l'impression que, d'une certaine manière, nous sommes composés. Donc, il y aurait une composition organique, qui est nécessaire, qui nous inscrit dans l'espace et le temps, qui nous rend vivants, qui fait aussi que nous pouvons être là, prendre conscience du monde, etc. Si nous étions effectivement dépourvus de nos cinq sens, on conçoit très bien que nous ne pourrions rien penser. Donc, nécessairement, nous avons besoin d'un corps vivant, etc. Mais par ailleurs, nous avons l'impression, et les religions en témoignent, qu'il se pourrait bien que nous puissions nous dégager de ce corps, et que ce que nous appelons le moi, en particulier, peut prendre la forme de l'âme, qui, du coup, pour ne pas être du corps, doit nécessairement être complètement différent, au point d'être immatériel, incorporel, c'est-à-dire de représenter une deuxième substance, comme le dirait Descartes, une substance, donc, cette fois, pensée, qui a comme caractéristique, donc, d'être tout seul du corps. Tandis que le corps, lui, pour résumer, on pourrait dire, d'après Descartes, dans son dualisme, le corps, lui, appartient, ou est un représentant de la substance étendue, qui, comme son nom l'indique, représente, ou explique plutôt, tout ce qui existe en termes de dimension, quelle que soit la dimension, enfin, quelle que soit les dimensions. Donc, ça doit occuper, donc, un espace. Et on en était arrivé à des remarques, donc, un peu paradoxales, en disant, si on est franchement dualiste, il faut considérer, par exemple, que l'âme n'est nulle part. Parce que si l'âme n'occupe aucun espace en tant qu'elle n'est pas un corps, la question de savoir où la situer dans un espace géométrique ou physique n'a plus aucun sens. Autrement dit, quand on est vraiment cartésien, encore que Descartes, je vais préciser, avec tout à fait conscience de cela. Et donc, il a proposé une troisième voie. Toujours est-il que quand on est très dualiste, disons, on doit en arriver à dire que c'est un mystère. Savoir ce qu'est l'âme, ce qu'elle fait, etc. C'est mystérieux. Le mystère, du coup, échappe à la science. Et donc, comme le dirait Wigelstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Il ne faut pas en faire un objet de réflexion et de science. Et ça appartient au domaine de la croyance, des religions, de la spiritualité, du sentiment personnel. Mais ça ne peut pas tenir lieu de science, de connaissances et de discours scientifiques. Je précise donc pour terminer là-dessus que Descartes, lui, proposait, du coup, pour sortir de cette difficulté et de la contradiction, à savoir, je suis une âme qui serait liée à ce corps. Il me fait exister ici-bas. Comment cela se peut ? Ah, ben oui, Dieu. Dieu est nécessaire. Dieu, c'est le créateur de tout, au point qu'il est le créateur des vérités éternelles, ce qui fait qu'il est tellement puissant qu'il a inventé le principe de non-contradiction. Autrement dit, si Dieu l'avait voulu, on aurait pu envisager qu'une chose aurait pu être et ne pas être en même temps, c'est-à-dire que les contradictoires soient possibles. Donc, il propose, il dit, voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer la relation nécessaire entre ce que nous appelons l'âme, d'un côté, qui relève de la substance pensée, et le corps qui relève de la substance étendue, chose qui nous paraît impossible, mais Dieu, lui, le peut, puisqu'il est le plus puissant, et il est almighty, tout puissant. Eh bien, c'est l'union substantielle, c'est la troisième substance, c'est-à-dire, une entité, pour nous qui sommes structurés par le principe de contradiction, c'est impensable, mais c'est pourtant ce que nous sommes, une union substantielle. On ne peut pas dire, du coup, même quand on est cartésien, au fond, si on va aller jusqu'au bout d'une fois passée, donc la difficulté de la deuxième méditation, en allant vers la troisième, il faut pouvoir, même quand on est cartésien, dire, ici et maintenant, tant que je suis vivant, je ne suis pas qu'une âme, et je n'ai pas un corps, je suis l'union de l'âme et du corps, je suis un, une divise, je suis ça, je suis du vivant, je suis cet être-là qui parle, qui a ce corps, etc. Même donc des cartes de l'îme. Donc ça, c'était l'intuition que nous avons d'être composés, mais force est de constater que de plus en plus, du fait même de l'observation rendue possible par les IRM, les scanners et autres, et les grandes découvertes qui ont été faites depuis De Broca, au moins sur la façon dont les états psychiques, les manières de penser proviennent du fonctionnement cérébral, de plus en plus aussi, on est bien obligé, contraint de reconnaître qu'il semblerait tout à fait envisageable de décrire le phénomène de la conscience comme un phénomène émergent, lié à l'activité purement matérielle, électrochimique du cerveau. Le cerveau, bien sûr, il n'est pas que cette matière grise enfermée dans un crâne, le cerveau est connecté, directement connecté à des organes qui lui sont nécessaires pour d'abord traiter des informations, se nourrir, grandir. Il est donc plastique, il est toujours dynamique, et en particulier l'œil, qui est avec le nerf optique, qui est, on le sait, la rétine. Il semblerait que, dans l'évolution, à la théorie de l'évolution, il semblerait que la rétine, ce soit une partie du cerveau qui aurait migré en périphérie du crâne. Au début, c'était une cellule photoélectrique qui est devenue ce qu'elle est, pour nous en tout cas. Donc le cerveau, c'est du corps. C'est du corps au point même qu'il est sensible, le cerveau. Ce n'est pas, par exemple, justement, c'est ce qu'on va interroger avec Johnson, ça ne peut pas être, sans doute, un système complètement enfermé sur lui-même. Il faut considérer quelque chose de holistique, on pourrait dire, ou moniste, disons que c'est un tout. Il n'y a pas à distinguer là non plus entre l'organe calculateur, l'organe penseur, enfin, ceux qui pensent, et le corps par lequel il a des sensations, parce que là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reproduire à nouveau le modèle dualiste. C'est pour ça que John Searle, autour des années 80, 1980, écrit un article, c'est un philosophe toujours vivant, qui s'intéresse de près, en fait, à la question de l'esprit, de la pensée. Et il a écrit un article intitulé « Minds, Brains and Computers » qui veut dire, bon, les esprits, les cerveaux et les ordinateurs. Rien que dans le titre, on remarque qu'il distingue, comme d'ailleurs, on l'a fait tout à l'heure, donc, ce qui est de l'ordre de l'esprit, le cerveau, qui serait la base organique, et du coup, les machines, les computers. Et une de ces grandes critiques va porter sur le fait que l'erreur que commettent, sans s'en rendre compte nécessairement, ceux qui veulent défendre une théorie ou un modèle computationnel, calculatoire, de l'intelligence, qui ne passerait pas par le mystère d'une âme, par exemple, mais qui s'expliquerait par des lois de la nature, de type, pas la nature purement physique, mais la physique, on le sait, on peut partir du principe que c'est l'application, ce sont des mathématiques appliquées, par exemple, et bien, que du coup, la pensée, ce sont des règles de mathématiques, des lois mathématiques, qu'il s'agit de combiner, de trouver la bonne combinatoire, les différents types de combinatoires, pour générer un phénomène au moins comparable, si ce n'est identique à ce qu'on appelle pensée. Alors, du coup, voilà ce que va proposer John Searle, il rappelle d'abord ce que je vais faire, mais au moins, ça sera très honnête, plutôt que de faire un résumé qui risque d'être, comment dire, faux, je n'en ai pas, donc j'ai l'article sous les yeux de John Searle, j'ai repéré les moments les plus importants, et je vais rappeler ce qu'il a écrit avant d'en discuter avec vous, parce que le résumé que je pourrais en faire est de le dénaturer, donc il est quand même compacté, mais disons, moins qu'un simple résumé. Alors, donc, la question qui pose, c'est celle que j'ai posée, est-ce qu'on pourrait considérer que les modèles d'intelligence artificielle ou cybernétique sont des modèles qui peuvent être des représentants fidèles de ce qui se produit dans le cerveau, dans l'esprit ? Est-ce que le cerveau fonctionne à la manière d'un ordinateur ? Et donc, est-ce qu'on va pouvoir dire, par exemple, qu'une machine de type ordinateur pense ? D'accord ? Voilà, c'est la question qui pose. Alors, il distingue déjà, effectivement, il y a deux tendances, deux modèles, deux types de théories. Il y a une théorie faible, une théorie forte, des fanatiques et des gens plus modérés, disons. Donc, d'abord, il rappelle que d'après l'hypothèse faible, il faut considérer l'intelligence artificielle comme un modèle qui me permet de réfléchir et de penser à ce que pourrait être un aspect du fonctionnement de la pensée ou plutôt une manière de penser la façon qu'on a de construire des idées, etc. On peut s'aider, pourquoi pas, des systèmes automatisés puissants pour essayer de voir comment nous aussi les choses peuvent se produire dans le cerveau de manière comparable. Et on voit d'ailleurs que ça peut donner des choses très intéressantes dans le domaine du soin, de la thérapeutique, de la récupération, par exemple, de personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, par exemple. Et donc, le modèle cybernétique peut permettre de retrouver, essayer de proposer des techniques à nouveau d'apprentissage, de réapprentissage. Pourquoi pas ? Donc, c'est un modèle faible parce qu'on se contente de dire qu'on ne propose pas une identification, on se contente de comparer en sachant qu'il y a une marge d'erreur tout à fait possible. En tout cas, on ne dit pas le cerveau c'est comme un ordinateur ou c'est un ordinateur ou on ne dit pas surtout l'ordinateur produit de la pensée. Tandis que du coup, la version forte c'est le contraire, la version forte de l'intelligence artificielle, la version radicale, considère que, comme je le dis, sort dans ce que j'ai souligné, que l'ordinateur n'est pas seulement un outil pour les études du cerveau, ou de l'esprit, mais c'est vraiment « is there a mind ? » C'est un esprit, c'est un genre d'esprit. On aurait généré, on pourrait générer un nouvel esprit, ce que donc les films de science-fiction ont tendance à prendre très au sérieux. Alors, du coup, en prenant l'idée de Searle, c'est de, bien sûr, de montrer que si on peut retenir tout à fait très sérieusement la première hypothèse, faible, dans l'intelligence artificielle, en revanche, pour ce qui est de la seconde, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par ce type de réductionnisme, la réduction du fonctionnement et des attitudes cognitives à, qui sont liées au cerveau, à donc une simple combinatoire, simple, et extrêmement compliquée, en fait, il y a des calculs, une série d'opérations, en fait, de type calculatoire. Bon. Alors, il s'agit du coup, par exemple, de proposer pour cela ce qu'on a appelé ensuite la chambre chinoise, un modèle de pensée, une expérience de pensée. Vous allez comprendre ce sur quoi elle s'appuie. Donc, je vais proposer, donc, je résume. Donc, il imagine, lui-même, il dit, suppose that I'm locked in a room, supposons, supposer, que je suis enfermée dans une pièce. Donc, il faut imaginer une pièce fermée, donc, il n'y aurait qu'une petite ouverture par laquelle, d'abord, on lui fait passer un grand bac qui contient des écritures, des idéogrammes chinois de ce type. Donc, il reçoit ceci. Bien sûr, Searle ne parle pas du tout chinois, ne comprend pas du tout, ne comprend rien au chinois. Il n'est même pas capable, il le dit d'ailleurs, non. Il ne sait pas si c'est du chinois, du japonais, du coréen, du coréen, en plus, ce n'est pas. Il ne sait même pas dire, reconnaître que c'est chinois. Bon. Donc, il dit, je ne comprends rien. Supposons, du coup, qu'on lui donne un deuxième bac dans lequel il a des set of rules, donc, un ensemble de règles pour corréler ce qui se trouve dans le premier bac, les idéogrammes du premier bac entre eux. Donc, ça ressemblerait à ceci. Ici, on vous propose un modèle. Alors, c'est en anglais parce qu'en fait, on ne le trouve en français. Il y a juste écrit, voilà, dans le deuxième bac, le type de règles qu'on trouve, c'est « if you see this shape », donc, bien sûr, comme c'est écrit en anglais et qu'il est anglais, il comprend très bien cette langue-là. Les règles sont bien sûr données dans la langue comprise par Searle. Si vous trouvez ces formes-là, alors, il faut produire ces formes-là. Il faut chercher dans l'autre bac donc, les idéogrammes qui correspondent à ça. Donc, il s'agit d'appliquer simplement ces règles de corrélation et de combinaison. Supposons qu'on lui donne ensuite un troisième bac où, là, on lui propose à partir de ces règles-là, ces règles, il les a, donc, il a, je rappelle, des idéogrammes qui pourraient être donc des arguments de fonction. Il a ensuite des règles et troisième bac, on va lui donner que des idéogrammes qui sont agencés de telle sorte qu'il y a déjà des règles dedans et il faut qu'il réponde. Du gros, il n'aura plus que des idéaux, d'une combinaison d'idéogrammes et en fonction des combinaisons d'idéogrammes, chercher la règle qui s'applique pour produire la bonne réponse. D'accord ? C'est input, output, en vous voulez, c'est-à-dire demande, réaction, donc question, réponse, question, réponse. Bon. Donc, imaginons que, hypothèse bien, que tout ça, voilà, il le fait bien, il considère du coup que va-t-il se passer, il est tellement bon à ce jeu que, alors qu'il ne comprend pas un mot de chinois, à chaque fois qu'on va lui poser une question chinoise, par un jeu de combinatoire, il va produire une combinaison d'idéogrammes qui correspondront vraiment, cette combinaison correspondra vraiment à une phrase en chinois. C'est-à-dire que le test de Turing sera passé, je rappelle que c'est le test qui consiste à savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir si on parle ou pas ou si on a affaire ou pas à un être artificiel, à un être sans conscience de soi de type humain. Là, pour le coup, par exemple, on ne peut pas savoir si on a ou pas affaire à quelqu'un qui parle chinois, vraiment. c'est-à-dire que les réponses qu'il va fournir seront toujours correctes et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'il ne sait pas du tout ce qu'il dit et qu'il ne comprend rien à ce qu'il dit. Donc, à quoi ça sert ? C'est pour montrer qu'il y a une différence essentielle du coup entre calculer d'un côté et comprendre de l'autre. C'est-à-dire que ce qui échoue à être pour Searle le gros problème de l'intelligence artificielle dans son hypothèse forte, c'est de confondre le phénomène de la compréhension, donc c'est understanding en nominant, qui est lié à la question de la signification, meaning, de confondre cette activité-là de la pensée avec le fait de combiner comme ça des règles, de produire des résultats en fonction de combinatoire et que parler une langue, par exemple, ça implique une dimension, une troisième dimension, une certaine épaisseur dans la manipulation des mots et des propositions que ici, dans son exemple de pensée, dans son expérience de pensée, on voit bien que ça manque complètement puisque vous aurez compris que celui qui est dans la chambre, c'est l'ordinateur. Donc en fait, il reproduit en modèle par une expérience de pensée le fonctionnement d'un ordinateur. je rentre comme ça des données dans l'ordinateur, je pose des questions, j'ai l'impression qu'il les comprend, il répond toujours juste qu'il ne comprend rien à ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Bon. Donc c'est ça qui est très intéressant. tout ça prouve, selon Searle, que le programme par l'ordinateur, le programme cybernétique n'est pas du tout pertinent, complètement hors sujet, complètement hors jeu quand il s'agit de comprendre ce que c'est justement que de comprendre une histoire. on ne peut pas prendre le modèle cybernétique, informatique, machinal, algorithmique pour rendre compte ou décrire ce qui se produit quand on dit qu'on comprend quelque chose. Ça n'a absolument rien à voir. C'est autre chose qui se produit, il n'y a pas besoin de démonstration, on a compris ce qu'il voulait dire. C'est autre chose, donc toute la question bien sûr est de savoir ce qui se produit, vraiment. mais alors avant ça, ce qu'il va montrer, ce qu'il va montrer, c'est que justement les erreurs que font ceux qui croient dans la force de l'explication du modèle de l'intelligence artificielle portent sur le fait qu'on a tendance à projeter sur nos outils intelligents, entre guillemets, donc sur les machines que nous produisons, des attitudes qui sont en fait humaines, donc typiquement c'est une erreur anthropomorphique. Par exemple, il donne des exemples intéressants, il dit ça nous arrive effectivement de dire, nous disons, dit-il, que la porte sait quand elle doit s'ouvrir grâce à sa cellule photoélectrique, porte automatique. Ou bien on peut dire que la machine à calculer, donc la calculatrice, sait comment additionner et soustraire. Ou bien on dit que le thermomètre perçoit les changements de température. Alors, vous voyez que en fait, au lieu de considérer que la machine est un modèle d'explication de notre interaction avec le monde des symboles ou bien même avec notre corps, c'est l'inverse en réalité, on n'a pas progressé en fait, vraiment, dans la mesure où c'est nous qui plaquons sur ce que nous fabriquons des processus ou des intentions, le mot est donné, qui en fait, n'appartiennent qu'à nous. Donc, on ne peut pas considérer que la machine est un modèle explicatif, c'est plutôt nous qui avons tendance à expliquer la machine plutôt qu'elle ne nous explique en fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il se demande maintenant, à la fin de son article, est-ce qu'on peut dire du coup qu'une machine peut penser ? Alors là, vous allez avoir la réponse d'un raison, mais oui, qu'elle peut penser ? Parce que mon cerveau est une forme de machine, pourquoi pas, une machine organique et c'est là qu'elle est différente. La machine organique n'a rien à voir dans sa structure, dans son évolution, dans son interaction avec le milieu, les sensations, etc., et Damasio rajouterait les émotions, par exemple, on va voir, ça peut être une piste intéressante, ça n'a rien à voir avec les systèmes cybernétiques qui sont assez fermés, qui sont sans vie, entre guillemets, que nous pouvons construire. Il y a une différence vraiment essentielle, en fait, entre nous. Donc, il faut se passer de ce type de raccourcis. Il faut même aller jusqu'à dire que, par exemple, la différence primordiale qui d'ailleurs nous distingue sur ce point des grands singes et de notre plus proche cousin, le chimpanzé, en particulier, c'est que nous sommes des êtres qui manipulons des symboles. À ce titre, ça veut dire que nous savons ce que signifie un mot, c'est-à-dire que nous savons que c'est le symbole de quelque chose. Alors, ce quelque chose, on a vu que ça peut être un peu compliqué, mais le plus important, c'est de savoir que quand on parle, il y a l'intention de signifier, de faire signe. Il y a un contenu, un objet de pensée, en fait. Tandis que, par exemple, de fait, jusqu'à un certain point, le chimpanzé est capable de manipuler, d'avoir une activité symbolique, puis à un moment donné, il s'arrête, alors que l'enfant, lui, humain, par exemple, à l'âge de 2-3 ans, non seulement il a passé le test de la tâche de Gallup, donc il reconnaît son reflet dans le miroir, c'est le test de la tâche, mais il tâche là, n'importe où, il fait ça, plutôt que ça. Donc ça, les chimpanzés le réussissent très bien, mais ce qu'ils sont incapables de faire, c'est de dire « je », et pas simplement parce qu'ils n'ont pas les organes phonatoires, c'est qu'en fait, ils ne savent, ils n'ont pas une représentation symbolique du pronom personnel, des pronoms personnels. Ils ne peuvent s'identifier que par un nom propre, comme un enfant qui dirait « Paul veut manger », et puis un jour, il dit « je ». C'est un peu assez brusque quand il commence à manipuler le pronom personnel et il a découvert quelque chose qui fait qu'il est lui, quelque chose qui fait qu'il est humain, c'est le monde des symboles. Or, de fait, l'ordinateur, lui, pour l'ordinateur, il n'y a aucun symbole. L'ordinateur ne manipule pas les symboles parce qu'il ne sait pas que ce sont des symboles. En fait, qu'est-ce qu'il manipule ? Il manipule juste des règles, mais il ne sait pas sur quoi elles s'appliquent. Exactement comme l'exemple l'expérience de pensée qu'il nous a donnée tout à l'heure. Quand il traite, il prend des idéographes, il les combine d'une certaine manière sans savoir ce qu'il fait. Donc, en fait, il s'amuse avec des règles. C'est comme faire un sud-de-coup qui ne sert à rien. Bon, là, c'est pareil. Donc, parler, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ce genre de combinatoire. Alors, du coup, ce qui manque, en fait, à l'ordinateur et ce qui manque pour penser vraiment les théories de la pensée et du langage, c'est la question, sans doute, de l'intentionnalité. On va en parler juste après. Et, en gros, c'est l'idée que tout est sémantique dans le langage. C'est-à-dire que la sémantique, ça n'est pas simplement le fait d'avoir une syntaxe. C'est le fait de vouloir dire quelque chose, en fait. C'est d'y mettre des objets de pensée dans ce qu'on dit. On va voir ensuite avec l'intentionnalité ce que ça veut dire. Du coup, pour terminer, moi, je trouve que l'objection la plus forte, c'est celle qui fait en contestant, justement, en montrant. Je trouve que c'est vraiment son argument de tension la plus forte. Ce qu'il montre très bien, c'est que l'échec nécessaire de la... mais vraiment nécessaire, du coup, de l'intelligence artificielle forte, c'est de croire sans s'en apercevoir que la pensée était une activité qu'on pouvait séparer du cerveau. C'est-à-dire de retrouver le dualisme de Descartes. Je peux penser sans le corps. Et cette croyance-là fait que, justement, on se dit, puisque je peux penser sans le corps, puisqu'on peut penser sans le corps, puisque la pensée n'a rien à voir avec le corps, alors il suffit de trouver un autre système qui serait le véhicule de cette pensée. Donc, comme le corps est le véhicule de l'âme, ce système, ce serait un ordinateur. C'est une erreur fondamentale parce que, pour le coup, ça rend impossible toute forme de pensée. En fait, pour qu'une machine artificielle puisse penser, il faut construire un corps. C'est que seul un clone peut posséder, selon, sans une intelligence artificielle du même type que la nôtre. Il n'exclut pas le fait qu'il y a des intelligences artificielles réelles, mais avec la conscience de soi telle que nous on se la représente, avec les intentions, avec, du coup, ce dont on va parler ensuite, les émotions, il faut un corps, il faut un corps en plus qui partage une forme de vie, hélas, pour sa vie, Gachane en parle aussi, une forme de vie humaine, il faut un être humain. Alors, à mon sens, du coup, la série ou les films de science-fiction qui sont les plus prêts de poser ces problèmes, enfin, cette question, ces termes-là, alors, en termes de science-fiction, je n'oserais pas parler du Christ, mais quand même, le fait que c'est, de fait, c'est intéressant parce que c'est la seule, d'ailleurs, pour les autres monothéistes, pour les autres religions monothéistes, c'est une aberration, le Dieu chrétien, c'est le Dieu qui s'incarne, il est possible que pour pouvoir parler aux hommes, il faut penser comme eux et comment ? En en devenant un. Il est possible que c'est le seul moyen pour la super divinité, qui est infiniment différente de nous, de pouvoir, du coup, se mettre dans la peau d'un homme, d'être ce corps humain, de mourir, de faire l'expérience de la douleur, la souris, c'est de mourir, pour pouvoir, enfin, comprendre, se comprendre. Pourquoi pas ? Donc ça, c'était la première, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est profond, ça donne à réfléchir, il me semble. Et puis, bien sûr, je pensais sinon à Battlestar Galactica, que peu de gens connaissent, la deuxième version, très très intéressante, c'est une série, c'est vraiment passionnant, ça traite de tout, où on voit des silons, les silences, c'est-à-dire une intelligence artificielle produite par des êtres humains, qui mettent fin aux règles d'Azimov, les règles qui empêchent un robot de se rebeller contre le créateur, et qui en fait n'ont de cesse de devenir humains. Au début, ils sont contents d'être des machines, mais en fait, très vite, ils veulent être des hommes. En fait, ils veulent être des hommes parce que c'est le seul moyen de penser vraiment. C'est une manière, comment est-ce qu'on se libère en devenant des hommes ? C'est bizarre, mais c'est humain. Alors qu'on aurait l'impression que ce qui nous empêche de nous libérer, ce qui nous empêche d'être libres, c'est le corps, la matière, et donc par exemple, un corps technologique comme certains le rêvent, avec tout qui est technologique, c'est enfin la libération, enfin, mais peut-être que si on se prive de notre vulnérabilité, de nos sensations douloureuses, de nos émotions liées à l'adrénaline, à la peur, etc., peut-être qu'on va modifier la pensée, les cheminements de la pensée, le soi, le moi, et donc peut-être qu'on ne reste pas identique à ce qu'on voudrait en changeant totalement notre rapport au monde par le biais du corps. Voilà. Donc, je pense aussi à Blade Runner, au départ, la nouvelle de Philippe Cadic qui s'intitule « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? » C'est pas mal. Si je suis un androïde, comme moi, quand je dors, je rêve de moutons vivants, je compte les moutons, mais un androïde, est-ce qu'il rêve de moutons électriques ? Et la nouvelle, elle est bizarrement, paradoxalement, c'est rare, un peu décevante par rapport au film de... Reed et Scott, voilà, qui est vraiment intéressant et on voit que, justement, la question de l'humanité se pose. Les androïdes qui sont proposés dans le film, bien sûr, ils meurent, d'abord. Ils ont une durée limitée. Donc, ils font l'expérience de la mortalité, au fond, et ils veulent absolument se fondre parmi les hommes. Ils veulent être des hommes. Bon, et ça, c'est intéressant. Et à la fin, il y a un des androïdes qui... Je ne sais plus comment ils les appellent. Pardon ? Les réplicants. Oui, je crois que c'est les réplicants. Qui cite de la poésie et qui s'éteint. C'est-à-dire, la poésie, c'est tellement... On pourrait en parler tout à l'heure, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. C'est vraiment quelque chose d'hyper humain. Donc, c'est des films vraiment intéressants là-dessus. Tout ça pour dire, du coup, qu'on ne peut pas distinguer le cerveau qui est ce corps-là, puisque, encore une fois, le cerveau dans une cuve, un cerveau dans une cuve. J'extrais mon cerveau, je le laisse dans un coin. Ce n'est plus le même, ce n'est pas possible. Ce cerveau-là, il est ce qui connecte, ce qui rend le corps opérationnel, ce qui connecte les sens et les sensations entre elles. C'est-à-dire que il est... Ce n'est pas un système qui pilote le corps. C'est ça que je veux dire. Il est le corps, le cerveau, en fait. Et la main, on est l'expression typique des yeux aussi. Ce sont le signe de... Ce sont les extrémités du cerveau, on peut dire. Donc, si je supprime cette idée-là, que j'ai la pensée que mon corps produit, alors, si je supprime ça, je ne sais pas ce que c'est que penser. Je ne peux pas générer de la pensée. Ce sera forcément décevant. Ça ne fonctionnera jamais. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'exposer ce point avec vous. Donc, du coup, pour en arriver ensuite maintenant à ce qui pourrait être intéressant, juste de creuser un peu avant qu'on puisse en débattre, c'est la question de l'intentionnalité. C'est un terme qui est revenu à la fin du 19e, début 20e chez Brentano en psychologie. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails parce que c'est très compliqué. Pour moi, on ne comprend pas grand-chose, en fait. La seule chose que je retiens bien, c'est que le mot intentionnalité vient en fait des scolastiques, c'est très ancien, c'est-à-dire des savants des premières universités médiévales, dont saint Thomas d'Aquin est un des grands représentants connus, et dans la philosophie scolastique, qui en fait prend appui chez saint Augustin, un des pères de l'Église, évêque d'Hypone, le 5e siècle après Jésus-Christ, bien sûr pas avant. il pose que la conscience, il se pose la question dans le livre 20 de ses confessions. Il se demande ce que c'est que le temps au départ. Et ça commence comme ça. Si on ne me demande pas ce que c'est, je le sais, si on me demande ce que c'est, je ne le sais plus. Qu'est-ce que le temps ? C'est vrai ? Si on ne me demande pas ce que c'est, pas de problème. Si on me demande ce que c'est, et du coup, il en arrive à se dire, donc c'est très intéressant comme enquête, c'est vraiment passionnant. D'ailleurs, il se pose la fameuse question que faisait Dieu avant de créer le monde ? Il y a beaucoup d'humour plus à ce moment-là. Mais il ne faisait rien. Il a créé le temps. Donc se poser la question, la création du monde, c'est la création du temps. Se poser la question que faisait Dieu avant ? La création de la temporalité, de l'espace-temps, comme dirait Einstein, c'est une aberration. Il n'a pas se poser cette question. On ne peut pas dire que faisait Dieu avant. Il est éternel, il est hors temps, il est atemporel, on peut dire. C'est nous qui sommes en temps et pas lui. Du coup, ensuite, il en arrive à se demander donc c'est quoi ? Il y a un rapport entre le temps et la conscience de soi. Pourquoi je fais ce petit détour ? Parce que le temps, on a vu que c'était la quatrième dimension. C'est du corps, le temps. C'est du corps. Et pourquoi il dit que la conscience de soi est liée au temps ? Parce que pour être conscient de soi vraiment, il faut pouvoir à chaque fois rattacher des sensations à un moi qui peut se situer dans le passé, qui continue d'être dans le présent et qui peut projeter des choses dans le futur. Donc, la conscience de soi, c'est l'être temporel, c'est la capacité à penser la quatrième dimension, à être, à incarner, au fond, la quatrième dimension sous la forme de l'intention, cette fois. Donc, l'intention, c'est du latin, in tendere, c'est-à-dire tendre vers, en fait. C'est toujours être dans la visée de quelque chose. C'est toujours se projeter soi à un endroit du passé, du futur. Et la difficulté, c'est le présent. Il le dit bien, il s'amuse avec tous les paradoxes du temps. Il dit, par exemple, le présent n'est jamais puisqu'il est toujours déjà passé et il n'est pas encore. Il n'est pas devant, il n'est pas derrière. Ah, mais là, j'en parle, c'est déjà trop tard. Donc, la conscience, en fait, justement, c'est celle qui est incapable, la conscience de soi et regardez comme c'est difficile pour nous. La conscience de soi est incapable, nous, en tant que sujet, nous sommes incapables d'être au présent. On n'arrive pas à être au présent. Pour pouvoir faire ça, il faut arriver à se déconnecter, il faut arriver à se déconnecter, à être au présent, c'est-à-dire qu'on a du mal à ne pas se projeter quelque part, à se projeter, en fait. On se projette, donc ça peut être vêtement dans nos souvenirs, mais ça peut être aussi se projeter dans la réflexion, c'est-à-dire viser un objet. Donc, on n'est plus là à ce moment-là, on n'est pas attentif au présent, on n'arrive pas. Parce qu'on est toujours dans l'anticipation et l'appréhension de quelque chose, donc on est devant, ou bien on se souvient, ou bien on a des flux de pensées qui nous traversent et qui nous embarquent, en fait. Donc, on est toujours à un hop. Est-ce que ça ne pourrait pas être ça, la conscience de soi ? Donc, l'intentionnalité dont on parle au XXe siècle reprend en fait le sens augustinien de l'intention, c'est le fait de tendre vers, et un des philosophes qu'il a le plus simplement en fait résumé, c'est Husser, phénoménologue, qui dit que toute conscience est conscience de quelque chose, c'est-à-dire que la conscience de soi n'apparaît que dans la conscience de quelque chose d'extérieur au moi, c'est-à-dire je ne peux être conscient de moi-même que si je suis en train de m'apercevoir que j'ai conscience de la lumière, j'ai conscience que j'ai froid, que j'ai chaud. Autrement dit, ça ne veut pas être une boîte, la conscience. Sartre le dira autrement de manière encore plus intéressante, il dit la conscience n'a pas de dedans. La conscience n'a pas de dedans. Donc, si on la traite comme un corps, on se trompe, mais en même temps, elle est ce qui permet, elle est, comment dire, elle est le phénomène temporel du corps. C'est difficile à expliquer sans tomber justement dans les écueils du dualisme ou sans réduire la conscience à une boîte. Ce n'est pas une boîte. Pour le dire très simplement, je pense à une expérience que propose le sceptique empiriste Hume, donc lui bien avant l'intelligence artificielle, donc Hume au XVIIIe siècle, qui dit il suffit de remarquer une chose très très simple, c'est que quand on dort d'un sommeil très profond, c'est comme si nous n'existions plus. Il suffit de penser à une bonne anesthésie générale, c'est ça. C'est-à-dire on dort et on se réveille. Et quand on nous dit ça a duré quand même cinq heures, ah bon ? Je ne m'en suis pas rendue quoi. Non, je ne l'ai pas vécu. J'ai disparu pendant cinq heures. Donc pour moi, le temps s'est arrêté. Preuve que la conscience de soi a un rapport avec l'étirement du temps, avec l'intention, avec l'idée de viser, l'idée d'étirement. Et cet étirement, on a l'impression que c'est vraiment une quatrième intention, mais c'est de l'espace. Ça prend de l'épaisseur. La conscience de soi serait liée à cette intentionnalité qui fait qu'on ne peut pas réduire le phénomène de la conscience à une chose d'ordre substantiel comme la rescoglitance cartésienne d'un côté qui avait tendance bizarrement en faisant cela à réduire la conscience à une chose et non pas à une activité. Et du coup, si on va jusqu'au bout de la réflexion, on devrait dire plutôt que la conscience de soi qui a tendance par le substantif à la réifier, peut-être que la meilleure façon de parler de ce phénomène c'est de parler de l'activité consciente, de l'être conscient plutôt que d'avoir conscience. C'est un mode d'être, c'est ce que, par exemple, Heidegger appelle le Dasein, c'est être là qui est le propre de l'humain, ça n'est pas Haben, ce n'est pas avoir, c'est être. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un être conscient, c'est-à-dire un corps conscient. On ne peut pas donc penser les choses autrement. Et de fait, pour finir là-dessus, pour vous donner un autre élément de pensée, un autre élément de réflexion, il y a quelques années je suis tombée sur un documentaire passionnant qui s'intitule L'Homme sans douleur. Je vous conseille d'aller le regarder, il a été réalisé par un neurologue qui est spécialiste de la douleur, qui traite des patients qui ont des douleurs dont c'est la maladie. Ce n'est pas le signe de la maladie, ce n'est pas un symptôme, la douleur est la maladie, c'est une maladie chronique. Les systèmes nerveux, quel que soit l'endroit, si c'est la terminaison nerveuse, si c'est au niveau des aires cérébrales, mais le système nerveux est malade et donc génère des douleurs fausses. Il ne joue plus son signal d'alarme. Donc on peut être malade de douleur. Et là, il tombe sur un patient extraordinaire. Quelque chose d'incroyable, il tombe sur un patient qui est sans douleur. C'est-à-dire qu'à la suite d'un grave traumatisme lié à un accident de la route, donc une hémorragie cérébrale, ce patient, ça fait 25 ans, qu'il sent les choses, donc il a toutes ses sensations. Et de manière très fine, il a des sensations même très très fines puisqu'on le pique avec des aiguilles très fines à des endroits du corps qu'il ne peut pas regarder et il précise exactement où on l'a piqué. Donc il n'a aucune absence de sensibilité, mais en revanche, sa sensibilité n'est pas polarisée, n'est pas valorisée ou indexée à douleur d'un côté, plaisir de l'autre. Parce que là où est-ce qu'il veut plaisir, on va poser problème. Par exemple, ils font une batterie de tests incroyables, lui plonger la main, de l'eau à 2 degrés, ce qui doit normalement bien sûr faire très mal, ou le test de l'électricité, il monte à des volumes, des voltages, enfin d'ampères, je ne sais pas comment il fait, qui est très douloureux. Normalement, il dit là, n'importe qui hurle, enlève sa main, on hurle. On voit le patient, il a sa main, il ne réagit pas. Et la question que pose à un moment donné ce brôle, donc il arrive d'ailleurs à proposer des hypothèses intéressantes, il propose à un moment donné, il dit, voilà, j'ai eu l'impression que ce qui gère le signal sensible en en faisant un signal douloureux, c'est cet endroit du cerveau que j'ai pu observer chez mon patient, et l'espoir qu'il a, bien sûr, c'est d'essayer d'agir là-dessus sur ces patients vraiment douloureux pour les aider, eux, parce que ce signal malade disparaît de lui. Mais du coup, il se pose aussi une autre question, il se dit, mais si la douleur en tant que phénomène physiologique a disparu, qu'en est-il de l'émotion, des émotions associées ? C'est-à-dire l'empathie, ou donc la capacité à avoir de la pitié, de la sympathie pour quelqu'un d'un côté, ou à partager une émotion de joie avec quelqu'un, et d'un autre côté, la capacité aussi à se réjouir du mal de l'autre, bien au contraire, en ressentant ce que l'autre peut ressentir comme douleur, à condamner ça, à considérer que c'est immoral, etc. Donc qu'en est-il de ces émotions si on considère que les émotions sont liées aux sensations, mais qu'elles reçoivent un traitement moral, psychologique, c'est-à-dire signifiant, signifiant et symbolique. Et là, il s'aperçoit qu'il est, de ce point de vue-là, en proposant une batterie de tests, alors les premiers tests qu'il fait faire, c'est savoir est-ce qu'il est capable de repérer une émotion par le langage corporel. Par exemple, le sourire, quelle différence on va faire entre un sourire joyeux, mais un sourire hystérique ou bien un faux sourire, est-ce qu'il est capable de faire des différences ? Est-ce qu'il fait la différence entre la douleur, la tristesse, la peur, la colère, etc. et en fait, sa capacité d'interprétation des signaux, des codes, même, corporels, qui transmettent une sensation et une émotion aux autres est très amoindrie. Par ailleurs, de même, il est incapable de ressentir, de ressentir, je ne sais pas si vous avez vu pour les Jeux Olympiques en août, l'athlète qui s'est brisé le tibia en direct au cheval d'arçon. Horrible. C'est horrible. Il saute, il se réceptionne, même, on entend un vrai crack et on voit sa jambe qui fait ça. Normalement, c'est droit, au niveau du tibia, ça ne fait plus comme ça. Horrible. On lui montre des images de ce clip, des films comme ça. Il n'a aucune action. Il ne fait pas... les neurones miroirs, tout ça. Il n'y a aucune réaction. Et là, on s'est dit, il ressemble à... Il me fait penser à quelqu'un. Il me fait penser à quelqu'un. Et moi, je me suis dit, il me fait penser à Spock dans Star Trek, c'est sûr. Et il peut me faire penser, effectivement, à la façon qu'on a de représenter les androïdes dans les piquantes. En fait. Et donc, là, on touche à quelque chose de foncièrement humain. Et peut-être que c'est... Pete Gershaw n'en parle pas, ce n'est pas tout à fait son pourquoi, mais... c'est ce que Damasion appelle... C'est le cœur de notre existence. Ce sont les émotions, les sensations. Peut-être que ce sont ces émotions-là, du coup, qui... Comment dire ? Qui nous poussent vers, justement, émotions. Dans l'émotion, il y a bien l'idée de motion, c'est-à-dire de mouvement. Ce sont ces émotions qui sont peut-être capables de dynamiser ou d'être le moteur de cette intentionnalité, en fait, qui nous permet de nous projeter et donc qui génère le phénomène conscient, le fait d'être conscient pour être une possibilité. mais c'est une piste qui reste encore à être adoptée. Donc, pour conclure, ce qu'on peut retenir par rapport notamment à l'hypothèse de Sœur, c'est que premièrement, on ne peut pas, et c'est tout simple, considérer qu'un ordinateur est comparable à un être humain. ça nous paraît assez évident, mais il faut comprendre par là que l'activité de la pensée suppose les bases neuronales, le cerveau et le corps pour pouvoir être une pensée, cette pensée dont on parle, qui est la pensée humaine et qui a la caractéristique mystérieuse à l'origine de toutes sortes de propositions spirituelles ou religieuses, à l'origine de la conscience de soi, qui est le mystère, ou en tout cas, les scientifiques ne l'appelleront pas mystère, mais qui est encore le problème qu'on essaie de creuser et qui est un mystère pour ceux qui renoncent à ce que la science puisse en parler, peut-être justement parce que pour générer une autre intelligence artificielle de type humain, il faut faire des enfants. Enfin, disons, il faut des êtres humains. S'il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de pensées. Ce sera autre chose. Mais comme disait Wiggenstein, il a raison. Si les lions pouvaient parler, nous ne pourrions pas les comprendre parce qu'ils ont encore des problèmes de lions. Les lions ne comprendront rien à ce qu'ils disent. Ils sont dans un univers une forme de vie lionnesque. Donc, a fortiori, alors encore, on est des mammifères, il y a des choses qui... Mais la machine, non. La machine, non. raconté autrement, tant que les lapins n'auront pas d'historien, ce sont les chasseurs qui continueront à écrire l'histoire. parce qu'on demande à Dieu qui est-il ? Qui ? Je suis. Je suis ce que je suis. Je suis. Donc, il n'a pas besoin de se montrer. Il n'a pas besoin d'expliquer ce qu'il est, ce qu'il est. Et quant au computer, à l'intelligence dite artificielle, qu'elle n'est pas capable d'invention, de création. Et qu'elle ne peut produire ou reproduire que ce qu'on lui a déjà montré. Qu'on est capable de faire de l'analyse du signal, de l'analyse optique. Qu'on est capable de faire de l'analyse de caractère, de la reconnaissance optique du caractère. On est capable de faire de la transcription vocale en transcription égrise. Mais tout ça, c'est au travers d'apprentissage. Et oui, et puis c'est surtout qu'effectivement, la machine ne sait pas ce qu'elle dit. Comme il y a absence totale de sémantique, il n'y a pas production de sens. Ce qui permet, c'est ce que je... À un moment donné, je parlais de la poésie. Le message poétique, la proposition poétique est possible parce que ce qui nous amuse dans la poésie, c'est le jeu sur les significations. Ce n'est pas les combinaisons, il me faut un substantif, un verbe. Le verbe être est suivi, par exemple, d'un adjectif pour être un attribut. Ça, c'est comme ça qu'un ordinateur pourrait fonctionner. Non, ce qui nous amuse, c'est ce que ça génère en nous comme image, comme sensation, comme émotion. Et ça, c'est un jeu de l'esprit humain parce qu'on est dans la sémantique. C'est vrai que l'ordinateur, il pourrait, s'est amusé à dire qu'un ordinateur pourrait très très bien écrire Roméo et Juliette par combinaison. Il tomberait dessus à un moment donné à force de combiner. Il écrirait. Il n'est pas l'auteur de Roméo et Juliette. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait par hasard. Et c'est nous, en fait, c'est ce que montre Sirle aussi, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est nous qui interprétons les réactions, les outputs de l'ordinateur comme étant des réactions qui traduiraient soi-disant une intention alors que c'est nous qui lui prêtons l'intention. C'est nous qui lui prêtons l'intention, comme dire, vous voyez que John Searle parle très bien chinois, la preuve, c'est que quand je lui pose une question, il me répond. Non. En fait, il joue derrière, dans la pièce, il joue avec des règles et des combinaisons, il ne sait pas du tout ce qu'il dit. Tout comme l'ordinateur est capable de battre l'homme aux échecs ou aux jeux de mots, l'ordinateur n'est pas capable d'inventer le jeu de mots. Oui, exactement. Alors, mais quand même, je voudrais compliquer les choses une fois. Ça étant dit, il y a une chose qui moi, je n'arrive pas à sortir avec Bigochet, c'est qu'il dit un truc. Il dit, voilà, faites l'expérience suivante. Attention, prononcez une phrase qui exprime votre manière de voir. Donc, une manière de voir, on peut dire, personnelle, du coup, par exemple, il pleuvra sans doute demain. Bien simplement, nous, aux Français, on dira, je crois qu'il va pleuvoir demain. Donc, le fait qu'on dise, je crois qu'il va pleuvoir, ça devrait nous distinguer clairement quand même de la machine qui, elle, ne devrait pas avoir des états d'âme. Voilà ce que dit Bigochet, donc, essayez maintenant de penser exactement la même chose, je crois, donc il va pleuvoir, sans l'aide d'aucune parole, que ce soit à voix haute ou basse. Alors que la pensée, il pleuvra demain, accompagnez l'expression, il pleuvra demain, gardez la première forme d'activité en écartant la seconde. En gros, il s'agit d'essayer de voir s'il est possible de penser, je crois qu'il va pleuvoir, sans le dire. Est-ce qu'on peut penser son attitude propositionnelle ? C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on peut penser ce que seule une phrase peut dire ? C'est ça qu'on se dirait « Ah ouais, d'accord, quand même ». Il ne veut pas dire qu'on est sans intention. Nous avons des intentions, mais clairement, si nous n'avions pas un système symbolique comme le langage, ces intentions ne pourraient pas être objectivées pour nous, c'est-à-dire se manifester à nous. C'est parce que le mot, l'expression « je crois » existe, que je l'utilise pour signifier mon attitude professionnelle d'incertitude qui, voilà, je ne suis pas sûre, je crois qu'il va pouvoir. Et donc, autre exemple, il dit « Supposons que délibérément j'essaie de parler sans réfléchir. » Donc, je n'accompagne pas la profération des mots dans l'activité de pensée. Comment vais-je m'y prendre ? Il propose, il dit « Je pourrais lire une phrase d'un livre en essayant de lire automatiquement, c'est-à-dire sans faire suivre la phrase des images ou des impressions qu'elles pourraient provoquer. Je pourrais essayer, par exemple, de détourner mon attention, par exemple, en me pinçant très fort, tandis que je continue à prononcer les mots de la lecture. Nous pourrions dire que pour prononcer une phrase sans savoir ce que l'on dit, il faut maintenir le flux des paroles en les détachant des processus qui, en général, les accompagnent. Dependons-nous à présent si penser une expression sans recourir à la parole ne revient pas à procéder de façon inverse, c'est-à-dire à conserver toutes les activités qui accompagnent la parole en supprimant l'expression verbale. Essayer de penser le contenu de pensée d'une phrase sans la phrase et voyer si tel est bien le résultat. En fait, il montre que les règles syntaxiques que nous utilisons et le contenu sémantique que nous considérons comme étant la pensée ne peuvent pas se distinguer de l'activité de parler. Et de fait, pour le coup, là, il rencontre, il retrouve la tradition, par exemple, même de Descartes qui dit « Je sais qu'un être ne pense pas quand il ne parle pas. » La théorie des animaux m'achète. Depuis le temps que nous fréquentons des espèces, si elles avaient eu quelque chose à nous dire, si quelques individus avaient eu quelque chose à nous dire, ils auraient trouvé un moyen de le faire. Je ne sais pas, celui de le chat, par exemple, j'en ai deux. Il viendrait de voir une tâprée. Donc, je regarderai, il me regarderait droit dans les yeux et puis, par exemple, pour me signifier qu'il faut changer de croquette, je ne sais pas, il me montre les croquettes. Comme ça. Pas besoin de faire une phrase, en fait. Ce serait très clair. Alors, c'est une autre d'être proche. Non, ce n'est pas bête. C'est une autre d'être proche. Il y a des moyens de le signifier. Ah, mais il ne mange pas. Mais il ne mange pas, c'est simple. Il ne peut pas regarder les dernières. Ah, mais c'est... De côté pour le rejeter. Est-ce que ce n'est pas... Oui. De toute façon, ça ne sera qu'une interprétation de la réjeter. Il faut qu'on puisse se projeter dedans. Dans tout ce que vous avez dit, quand même, il y a beaucoup d'histoires de projection dans tout ce qui est cybernétique aussi. Il y a la personne qui ne ressent plus la douleur, mais d'un coup qui n'est plus capable de ressentir l'empathie parce qu'il ne peut plus se projeter. Je suis capable de ressentir ça. Donc, je me mets à la place de cette personne-là. Donc, je ne le comprends plus. Je ne le plus conceptualiser. Et on se rend compte que dans les histoires, moi aussi, je veux dire, la science-fiction, dans les histoires de... Déjà, tout est assez anthropomorphique. Tous les robots, les histoires imaginaires dans lesquelles il y a à part en Star Wars. Effectivement, les robots ont une espèce de conscience. Mais la question n'est pas posée là-dessus. Mais on se rend compte qu'ils ont des formes d'émotions. Il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus. Pourquoi ? C'est des acteurs qui devaient piloter le robot. Ça ne pouvait pas être obligé en 3D parce que ça ne fonctionnait pas. Et puis, qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne sais plus. Sur le chat. On parlait du chat. Non, c'était surtout sur l'histoire d'anthropomorphisme et de projection. Mais là, je pensais au film Interthènes, un des derniers qui sortit. L'avantage, c'est que les robots, même si c'est un hommage au fait en départ de Milan et de Célespace, là, pour le coup, ne ressemble pas du tout à des corps humains. C'est des monolithes. Le personnage de Milan et de Célespace, d'ailleurs, la sphère est rouge. C'est là ? Ah oui. Mais aussi, et pour le coup, il y a des conventions aussi. Parce que par contre, je n'étais pas là à la séance d'avant, vous n'avez pas du tout parlé quand vous parlez de la manière aussi de la conception de l'intelligence artificielle, vous ne parlez pas du tout de programmation ? Non. Parce que si, justement, on arrivait à programmer cette projection, par exemple, les émotions, ça pourrait se programmer ? Oui, mais justement, il faut un corps humain. Il faut des sensations. Ah, c'est un rapport avec l'organe. Et alors ? Oui, parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on peut avoir des émotions sans un corps humain. Et donc, qu'est-ce qu'il reste de l'émotion si je n'ai pas ce corps ? Mais le cas des cyborgs, qui sont des machines de métal, souvent recouvertes d'un corps, c'est un actif synthétique, mais dans certains éléments, dans certains éléments, dans le sens-fiction, ils ont une carte d'un cerveau et une partie du cerveau humain. Ça non plus ? Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, d'abord, du coup, on ne peut pas dire... Là, on parle en théorie, mais j'imagine que si... Là, je pense à Robocop. Oui, Robocop, c'est bien. Robocop, c'est exactement ça. Mais Robocop, il faut qu'il retrouve son humanité, justement, dans le film. La première version. C'est-à-dire, il est devenu une machine, quoi. Mais il la retrouve quand même. Il y a son mémoire aussi. Voilà, exactement. Parce qu'il a la mémoire du corps. Il y a son mémoire. Et parce qu'il a un corps, malgré tout, même s'il est électronique, etc., c'est un corps quand même qui lui permet de réactiver des circuits émotionnels qu'il a mémorisés, qui construisent son image en tant qu'homme sous forme de souvenirs. Donc, s'il n'y avait pas ça, si c'était un cerveau dans une cube, ça ne fonctionnerait pas. Il faut considérer que les... que le cerveau, c'est le corps que je suis et que ce cerveau fonctionne tel qu'il fonctionne parce qu'il y a un circuit sensible, émotionnel, propre, en fait. Ça pourrait... Donc, ça expliquerait le fait que quand on imagine une intelligence artificielle avec des traits humains, c'est une erreur. c'est pas possible. Dans Interstellar, ce qui est au moins rigolo, c'est que... il demande à l'ordinateur qu'il y a combien d'humour, là ? C'est programmé, quoi. Il arrive quand même à programmer quelque chose qui est dans l'esprit, justement. Mais c'est de la combinatoire, en fait. là, disons que ça peut être facile, du coup, d'imaginer que pour tel... si je repère tel... comme le fait Searle dans sa boîte, là. Mais est-ce que c'est... c'est pas de la pensée. Ce sera une réaction informatique, une réaction computationnelle à un comportement humain, mais c'est pas un comportement humain reproduit. C'est ça que veut montrer ça. Il faut pas confondre. La preuve, c'est que je peux donner l'impression que je parle chinois comme un chinois, alors je comprends rien. C'est ce que fait le traducteur Google. Bon, et en fait, c'est ça qui veut montrer. On n'a pas reproduit le cerveau humain. On n'a pas reproduit la pensée humaine. Non, mais il n'y a pas le désir là dans les exemples. Il n'y a pas le désir de reproduire. Mais je peux programmer un ordinateur qui dira systématiquement pour certaines activités, je désire que. Là, on sera un peu perturbé. Pourquoi pas ? Je ne peux pas m'amuser à le faire. Enfin, pas moi, parce que je suis nulle en informatique, évidemment, mais d'autres le font. Ça ne veut pas dire que je suis ça. Ce n'est pas ça, le système. Après, je n'ai pas résolu la question de savoir ce qu'on est, mais ça, ce n'est pas ça. Je sais tout ce que je peux me dire de plus par rapport à ce genre de... C'est un peu déprimant, en fait, là, je ne sais pas, mais je ne trouve pas, moi-même. Dans l'équipe qui travaillait avec nous, il y avait un politicien qui essayait de traduire les sentiments de l'expert qui l'interviewait pour ensuite en faire une reproduction numinaires. Et de la même manière, on a un moment qui travaillait avec un scéniste de l'analyse du langage, le traitement du langage naturel, qui, lui, pareil, analysait la structure vocabulaire vocabulaire pour ensuite pouvoir la traduire en structure numérique. mais on n'inventait rien. On inventait le système, mais on n'inventait pas un système intelligent. Voilà, le système ne sait pas ce qu'il fait. Il était intelligent dans la mesure où il avait un comportement identique dans les situations qu'on avait programmées à un individu. Mais il n'était pas capable de s'adapter, il n'était pas capable de création. même si, aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont auto-apprenants. Donc, on a l'impression qu'ils inventent, mais ce n'est pas vrai du tout. Ils ne font que collationner toutes les expériences qu'ils ont connues. Ils sont incapables de faire des choses qu'on ne leur a pas expliquées préalablement. Aucune innovation, c'est ça ? Oui. D'accord. Ils ne peuvent pas combiner des activités en générer une troisième un peu différente, du coup ? Si. Parce qu'il semblerait que nous-mêmes, on soit quand même sur cette démarche-là, quand même. C'est pour ça qu'il a fallu attendre, par exemple, entre les premiers silex à peine taillés et le moustérien avec la couple valois. C'est des dizaines de milliers d'années, quand même. Ça a été super, là. Alors que c'est... Et ensuite, ça a été exponentiel, en revanche. Puisque... en 50 000 ans, on en est arrivé à ça, quand même. Quand on y pense, quand même. Le... Le... L'aspirateur, le robot aspirateur, est capable de... de contourner un obstacle. Mais lorsqu'il est dans sa mission d'inspiration, il est incapable de faire la différence entre un petit poids et il a eu le mal. Il lui a tout bouffé. Mais ça, c'est normal. Tu ne vas pas rentrer les données... Mais... Mais... On pourrait... On pourrait en faire un R2D2 face à un petit poids. Il fait... mais face à un truc plus grand, comme ça. Il y en aurait l'impression qu'il sent des cheveux. On avait développé des systèmes de surveillance automatique. Le système de reconnaissance optique était capable de faire la différence entre un oiseau, un individu ou un chien qui passait dans son champ. Donc, on faisait de la reconnaissance de formes. Mais... On pouvait dire l'oiseau est bleu blanc. Oui. Mais c'est tout. Mais c'est tout. On ne pouvait pas les tourner. Et non. Donc, dans la zone surveillée, on pouvait laisser rentrer des chiens, des oiseaux, des chats sans déclencher l'alerte. Par contre, si c'était un individu qui se promenait dans ce champ, y compris en essayant d'imiter le mode de déplacement de l'animeur, là, le système se déclenche. Donc, il y a des systèmes qui sont capables d'aller très, très, très loin dans la reconnaissance, mais pas plus. Oui. Oui, parce qu'il faut la machine cérébrale. Il ne faut pas renoncer à l'idée... Que le CERN ne relance pas l'idée de machine. C'est une machine organique avec... Ça veut dire... En plus, si je comprends bien, mais là, je ne suis pas du tout au point, pour ce qui est des neurosciences, on s'aperçoit que l'emplacement des airs, l'endroit où se trouve les nuages, certains nuages neuronaux, c'est-à-dire la question de la localisation de la situation en 3D est importante pour la capacité ensuite du cerveau. C'est tellement plastique, c'est tellement complexe, c'est rien de linéaire, en fait, qu'on comprend très bien qu'évidemment qu'il a fallu des millions d'années d'évolution pour en arriver à générer cette espèce d'aberration qu'est la conscience de soi, ce truc bizarre, donc nécessairement pour nous avec l'état où on en est de nos capacités, de toute façon, on ne pourra jamais reproduire ça, ça ne se reproduit pas, pas en faisant des enfants, comme on disait, c'est pas, ça ne devient plus artificiel, ça ne se rappellera pas ça comme ça, ça s'appelle remarquer, ce qui est intéressant, c'est que le mot robot, qui vient du russe, robot, ça veut dire esclaves, en russe, ça veut dire travailler, en russe. Vous voyez beaucoup d'exemples dans la science-fiction de robots qui sont faits par les humains pour être autre chose que des esclaves, des machines esclaves, moi, je n'en connais pas beaucoup, j'en ai même pas en tête là, mais je ne sais plus que ça existe. dans l'intelligence artificielle de Spielberg, le petit garçon au départ, il est là pour prendre la place du petit garçon qui est mort, mais pas pour être un esclave. Il n'est pas pour travailler. Vous prenez l'exemple, les autres sont des esclaves sexuels aussi. Il est là pour servir. Moi, c'est une machine, quoi. D'ailleurs, dans les films, souvent, on leur rappelle, il ne te prend pas parce que tu n'es pas, tu n'es qu'une machine. Il y a toujours celui qui n'est pas du tout épaté par les choses que nous, on peut interpréter en tant que spectateur comme une forme de conscience. La façon dont C3PO se fait toujours rabrouer, par exemple, par Han Solo dans Sarawans, qui me prend vraiment pour un pur traducteur du traduit, c'est tout, Google Traduction, voilà, pareil. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qu'il dit. Un grippe, il l'appelle comme ça. Ça, c'est dans Matelstar Galactica. Mais c'est intéressant parce que ça donne à réfléchir. Peut-être qu'il faut mieux plutôt de réfléchir à la façon qu'on a de penser, ça donne à réfléchir sur ce qu'on attend de notre humanité, peut-être. Plutôt ça, les films de science-fiction. Moi, j'allais croiser des lectures où on ne parlait plus d'intelligence artificielle parce que, c'est possible, mais d'intelligence assistée par ordinateur. Oui. Ah bah oui. Pourquoi pas. Comme déjà, une calculatrice, c'est un prolongement de l'activité de calcul. Elle fait des choses qu'on est incapable de faire, donc de toute façon, la calculatrice. Mais, oui. Par contre, on sait bien qu'elle ne sait pas calculer. Elle ne sait pas calculer. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, on peut pas dire qu'elle sache calculer. C'est étonnant. Enfin, je suis d'accord, c'est vraiment étonnant. C'est très bizarre. Mais il ne faut pas s'autoriser à partir de ce côté étonnant, peut-être, de ce qu'on constate en soi, d'y mettre soi quelque chose d'absolument mystérieux qui échapperait à toute rationalité. Ou bien disons, en tout cas, on a le droit de le faire, bien sûr, mais on ne peut pas en discourir comme de façon scientifique. C'est un choix personnel. Ou d'un autre côté, il ne faut pas non plus justement interpréter ce que font certaines machines comme si donc elles avaient des intentions, des états d'esprit, etc. Parce que ça nous arrange de le penser. C'est un raccourci rapide. C'est non. Autre chose, ce n'est pas ça. Et puis, on serait bien embarrassé pour vivre avec elle et plus tard. Si on estimait qu'elles avaient un caractère, des émotions, enfin, on serait très embarrassé pour les faire travailler, pour les faire... Oui. Mais déjà, il y a des questions qui se posent avec beaucoup d'animaux. La sensibilité animale, par exemple, il y a beaucoup de... Voilà. C'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut du taureau, d'un taureau ? C'est une question... Oui. Oui, alors on peut, mais est-ce qu'on a le droit ? C'est légitime ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Qu'est-ce qu'on y gagne, par exemple, en termes de... Qu'est-ce qu'on satisfait en le faisant ? Qu'est-ce qu'on frustre en ne le faisant pas ? En fait, c'est un autre rapport à l'homme qu'on travaille avec les machines. Oui, je crois, oui. C'est ça qu'on perfectionne. Oui, c'est ça. Parce qu'on veut savoir qui on est. On n'a rien à faire des machines, mais on n'a rien à faire des hommes aussi, du moins pour... Enfin, ça peut. Oui. Oui, c'est un peu... On veut savoir qui on est. Là, je crois que les réflexions qui se font aujourd'hui, c'est pour les machines, bon, les drones, bon, c'est militaire, le domaine, évidemment. Stephen Hawking et Bill Gates et tout un tas de conseils de sages sont amenés à se prononcer sur la faisabilité de donner la mort par un robot. C'est-à-dire qu'il va prendre sa décision. Je veux dire, les conseils... On peut le programmer pour ça ? D'accord. Mais bien, enfin, le programmer pour quoi ? Pour ne pas avoir besoin qu'il y ait... Parce que pour l'instant, il faut un pilote qui déclenche la bombe. Voilà, c'est ça. On garde de le... Voilà, je ne sais pas comment... Alors qu'on sait très bien qu'on peut le faire, qu'on ne peut se passer de ça. On ne peut pas le faire, évidemment. Évidemment. Tout à fait. Donc, thermographie, radiographie, analyse, localisation. Simplement, cette dernière étape, voilà, on se demande... Un système d'alarme sophistiquée qui déclenche des pièges, il existe déjà. Et c'est exactement pareil. Oui, c'est ça. Il existe déjà. Il existe sur tous les acteurs de l'église. Le pilote ne sert à rien. Il ne sert à rien. Tout le temps. La trajectoire est pilotée, est automatisée. Le repérage des cibles est automatisé. c'est jamais le pilote qui appuie sur le bouton pour lâcher son bicycle. Ça va en compte de ce que je dis, oui. Mais je ne suis pas sûr de ça. Le pilote sur le mirage, je ne sais pas. la seule activité du conducteur, c'est d'appuyer sur le bouton sonnerie et de déclencher la fermeture des portes tout simplement parce que les utilisateurs du train, du métro, ont l'aphobie s'il n'y a pas de conducteur. Il sert peut-être aussi à gérer les imprédients. C'est ce qu'on... 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 Oui, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à une machine. C'est rigolo. Donc, il y a l'ordi-rail qui est complètement automatique. Il y a plein de métros automatiques dans le monde. Mais en France, le comportement des utilisateurs est complètement différent lorsqu'ils utilisent le métro ou lorsqu'ils utilisent le RER. Lorsque la rame de RER s'arrête, les passagers descendent et ensuite, lorsque la rame s'est vidée, les autres passagers rentrent dans la voiture. Dans le métro, c'est tout à fait le contraire. La voiture s'arrête, tout le monde se précipite pour entrer, pour sortir. Et donc, sur le RER, on pourrait automatiser, mais pas sur le métro. Il y a besoin de la présence humaine. Et tout comme dans le conducteur du TGV, il n'y a rien à foutre, sinon appuyer sur une poignée ou sur une pédale pour signifier qu'il est toujours vivant, il n'y a rien à foutre. Mais en France, les premières voitures automatiques, enfin, navettes, mini-bus sont en route. Le test, tu vois, ça, ça fait longtemps. ces expériences d'intelligence artificielle, c'était dans les années 85. C'est plus des expériences. Mais c'était pas des expériences. Quand je travaillais avec mon à la Reconception, qui avait Ulyssé, le jour, Citroën, Fiat et Volkswagen, il y avait déjà des véhicules automatiques, mais qui n'étaient pas en circulation sur les routes ouvertes, mais qui travaillaient, qui étaient utilisées sur les pistes de test, avec tous les systèmes qu'on connaît aujourd'hui, les caméras de reconnaissance d'obstacles, où ils pouvaient reculer sans tourner la tête, on projetait les cartes, ce qui est d'aujourd'hui, le GPS et les cartes de conduite, on les projetait à deux mètres du parabris pour qu'il n'y ait pas de distorsion de la vision. Quand on regarde le tableau de bord et quand on regarde la route, il y a un temps d'adaptation dont l'œil a besoin. Donc pour pallier à tout ça, on projetait l'image à deux mètres du parabris, c'est ce qui veut dire qu'il n'y aurait plus de distorsion. Et de la même manière, il n'y a plus de rétroviseur, il y avait une caméra sur le toit qui montrait tout ce qui était autour. Ah mais ça ne s'est pas. Ah mais c'est pas. C'est ce qui sera installé sur toutes les voitures dans l'attente ou peut-être dans l'échancère lorsque les constructeurs d'aujourd'hui ont décidé de rester au moment économique. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, pour finir, en lisant un texte de Bergson hier, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien nécessaire entre la capacité à fabriquer des artefacts dont l'ordinateur et l'ultime avatar et l'intelligence qu'on fabrique à tous les côtés et l'émergence petit à petit d'une conscience de soi aiguë qui pose des grandes questions ensuite d'existence, de métaphysique, etc. Donc c'est vraiment lié. savoir faire quelque chose et se demander ensuite qui on est, c'est vraiment lié. Ça implique que le corps prend de l'espace qui fait des choses, la main signe de l'intelligence. Et dans un texte, Bergson, c'est hyper intéressant, il arrive à relier l'intelligence fabricatrice à la guerre. Ça, c'est un phénomène anthropique typique. Aucun autre animal ne fait la guerre. La guerre, il n'y a que l'homme qui l'a fait. Et en fait, il explique d'après lui que sinon, ça sert à l'anthropomorphisme, il n'y a pas de... Il y a des conflits, il y a des combats. Il y a des combats, il y a des territoires. Mais, eh bien voilà. La guerre ? Eh bien non. Non, pas la guerre. Parce que la guerre... C'est pas pour un territoire, vous avez vu. Vous avez fait tout à l'heure. Non. Personne doit émettre une différence. Dans le sens conquête, c'est ça ? Non, parce que c'est beaucoup plus fort. Le symbole, ce qu'on veut, c'est le pouvoir. C'est pas juste le territoire. Sinon, ça suffirait, ça serait vite fait, on partage et puis c'est bon. Ce qu'il montre, en fait, dans son texte, c'est qu'il y a une structure. Tout ici est une structure qui est le propre de l'homme. Donc, on n'a pas le droit de plaquer sur d'autres espèces. Sinon, ça s'appelle un anthropomorphisme. Ce qui nous semble interprété comme étant la guerre avec des ennemis, de la haine, la volonté de dominer, d'éradiquer, de prendre le pouvoir sûr. Tout ça, c'est signifiant, c'est symbolique, c'est une existence sociale, c'est une existence pour les autres, historique. Tout ça, ça implique la conscience de soi, du temps, la mémoire, la représentation d'une image de soi, etc. Donc, ces phénomènes sont extrêmement complexes et du coup, les chats qui se battent pour un territoire, ils agissent eux par instinct, selon des mécanismes qu'ils ne contrôlent pas du tout et l'image de soi n'est pas en jeu, par exemple. Bon, alors que si on prend les taux de testostérone des individus qui se font à la guerre, on peut être très surpris par les différences et les variations. D'abord, on n'est pas forcément d'être sous la testostérone, ça peut être sous des progestones et oestrogènes. Donc, par exemple, ce ne sont pas les lois de la nature qui agissent à ce moment-là, c'est beaucoup plus des mécanismes psychologiques, sociaux. C'est aussi des mécanismes qui sont liés à l'endoctrinement, mais à la culture, à la culture. Voilà, à la culture. Si les chats avaient un souvenir de mémoire de leur dire qu'il faut que vous haïssiez le chien ou tel autre humain, mais ça, c'est une proposition. Si c'est passé quelque chose dans une histoire, ça, c'est une question d'histoire pour moi. Oui, mais c'est un langage. Il faut une finification. Il faut une représentation mentale. Il faut des symboles. Il faut une identité personnelle, social, une construction de soi avec le cerveau, d'ailleurs, humain qui va avec le cortex préfrontal, etc., et surtout le langage. Signifiant, les symboles. Sans le langage, je n'ai pas d'état de pensée, par exemple. C'est ce qu'on voit avec Vigachin. Simplement, quand on te dit je crois qu'il va pleuvoir, est-ce que je peux le penser sans le dire ? C'est intéressant de vous remarquer qu'on a besoin d'un outil symbolique pour avoir un état de pensée présent à l'esprit. C'est ça qu'il veut dire. Dans cet exemple que vous donnez, vous voulez dire que si il va pleuvoir demain n'existait pas, on ne pourrait pas s'imaginer ? Non, je ne pourrais pas dire je crois. C'est ça que je veux dire. Quand j'ai dit je crois qu'il va pleuvoir, c'est différent d'un système automatisé qui, par exemple, fait une prédiction en tenant compte des informations précises de la pression atmosphérique, etc. Non, mais je ne vous parle pas de té, je dirais, de contempler le ciel, on ne pense pas à la pression atmosphérique, vous voyez qu'il y a des nuages noirs. Oui, mais il y a un état d'esprit. C'est pour ça que quand il disait dans l'exemple qu'il donnait, il prend la précision de dire il va pleuvoir sans doute. C'est-à-dire que dans l'expression de la proposition, il n'y a pas juste il ne dit pas il va pleuvoir tout court, il y a je crois qu'il va pleuvoir, ça veut dire je formule une hypothèse intentionnelle parce que je me l'attribue. Je pense que, donc j'indique là que c'est un état d'esprit personnel, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Alors qu'un système sans conscience de soi dirait probabilité de pluie, égal temps. Non, mais je veux dire j'exagère. mais il n'y aurait pas de dire je crois que... Si vous ne me le dis pas comme ça, penserait la même chose alors que nous, nous pourrions penser différemment. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que si on ne le dit pas, on n'y pense pas comme ça. C'est-à-dire que c'est ça qui est bizarre. Si je ne me le dis pas même en tête, sans le dire mais ne me formule pas dans mon esprit, je crois qu'il va pleuvoir, je n'y pense pas de cette façon-là. C'est ça qui est très étonnant. Alors pour pouvoir penser en disant, pour pouvoir penser ce qui est pensé par la proposition je crois qu'il va pleuvoir, il faut la proposition, c'est-à-dire la phrase je crois qu'il va pleuvoir. Donc pour la guerre, la guerre c'est... Même si on peut considérer que c'est lié bien sûr à des lois de la nature puisque nous sommes des êtres naturels, des animaux et tout, bien sûr. Mais par exemple, les anthropologues remarquent qu'en étudiant les fossiles qu'on trouve des hommes les plus anciens, on remarque il semblerait que les premiers groupes humains aient vécu dans une forme d'égalité communautaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de notion propriété privée par exemple, tout était partagé parce que tout était commun, il n'y avait pas à partager, tout était de toute façon commun, on ne partage pas ce qui est déjà, qui n'appartient à personne en fait. Et parce qu'en plus, effectivement... C'est à partir du moment où l'on s'est séventarisé qu'il a commencé à se... Alors non, apparemment, c'est vrai que c'est lié, ça c'est vrai, mais pas que, parce qu'on peut être... Par exemple, on peut aller cueillir les champignons toujours au même endroit et protéger férocement l'endroit alors qu'on circule tout le temps, pourquoi pas ? Ou bien considérer que le cheptel que l'on suit, c'est le nôtre, alors qu'on est nomade. Mais en fait, la différence, elle s'est jouée avec la prolifération d'outils de plus en plus sophistiqués. Donc l'intelligence fabricatrice, la culture qui va avec, qui permet de léguer aux générations qui viennent un savoir-faire qui se perfectionne en suite de génération en génération. Cette capacité à générer des outils de plus en plus sophistiqués a généré aussi la production de surplus de ressources vitales pour l'euro. Et c'est quand ces surplus sont apparus que, du coup, ne servent à rien au moment présent, c'est dit, tiens, il faut les stocker. Et si c'était moi qui prenais le stock ? C'est-à-dire que, ça, les anthropologues le remarquent. On trouve, par exemple, sur les squelettes, des traces de violence exercées volontairement par un outil qui pourrait faire penser à des charniers au moment où on retrouve aussi, pas loin, beaucoup, beaucoup d'objets, beaucoup, beaucoup d'artefacts, beaucoup d'activités, de ressources importantes, etc. Plus on s'enrichit, plus on est capable de ne plus courir après la nature, mais de savoir... Et du coup, c'est vrai que la sédentarisation et la maîtrise des processus végétaux, etc., l'agriculture, ça a aidé tout ça, ça a accéléré. Donc, plus on est riche, pour schématiser, plus on peut faire, plus on veut conserver ce pouvoir sous la forme d'un pouvoir politique, c'est-à-dire qu'on convertit le pouvoir technique, le pouvoir fait, en symboliquement, puisque je peux faire, je vais dominer, je vais donner des ordres, etc. C'est très étonnant. C'est-à-dire que... C'était un excursus, ce n'est pas directement lié à ça, mais le fait qu'on ait peur de nos propres outils et qu'on imagine qu'ils pourraient prendre le pouvoir sur nous, c'est-à-dire avoir des velléités politiques à notre égard, c'est lié au fait peut-être qu'il y aurait... Tout ça, c'est de l'ordre de l'hypothèse, ce n'est pas démontrable, c'est des pistes comme ça. C'est de montrer que c'est parce qu'on a une intelligence fabricatrice que ce pouvoir qu'on a sur l'environnement, la capacité qu'on a d'action supplémentaire, je peux faire plus de choses, alors ça me donne, peut générer au fur et à mesure le désir d'affirmer ce moi, ce moi-je, cette conscience qui d'ailleurs s'inscrit dans les outils que je fabrique, qui prend ma forme, qui porte mon style, etc. Et que du coup, je veux imposer ce pouvoir-faire en pouvoir politique. Domination. Et donc, les sociétés cessent d'être égalitaires, pour devenir transégalitaires avec les chasseurs-cueilleurs, les derniers, et puis à la fin, elles deviennent franchement inégalitaires. Et l'avance sur le poète. Donc, ce qui est très paradoxal, c'est que c'est pas quand on manque qu'on cherche, qu'on est dans la tyrannie et dans un rapport vertical, c'est bizarrement contre toute attente quand on a, et qu'on peut justement faire ensuite du chantage parce qu'on joue sur les surplus. on vole. Après, je suis les capitalistes, c'est effectivement la plus-value des choses comme ça qui sont récupérées, stockées. Et puis sinon, des biens immatériels. C'est stocker du bien immatériel, c'est piquer un pouvoir-faire, un pouvoir-être. C'est très bizarre, ça, cette structure mentale de l'être humain là-dessus. Et c'est ça qui peut générer ensuite la guerre. C'est voler du pouvoir, en fait. Quand on fait la guerre, on veut prendre le pouvoir. On veut prendre le pouvoir vraiment. On le voit bien, toutes les guerres, elles débouchent sur des guerres souvent de conquête, c'est profiter des ressources, etc. On vole du pouvoir. Donc quand il y a des branches de la science-fiction qui voient un retournement de la machine contre l'homme pour prendre le pouvoir, mais ça n'est pas possible. Le pouvoir n'existerait pas pour la machine. Ben oui, peut-être. Il faudrait qu'elle puisse... C'est un plan totalement démentiel, du coup. Ça paraît fou, oui. C'est fantastique. Voilà, moi, je pense que c'est plus une manière d'essayer de se mettre soi-même, de s'objectiver soi-même, d'essayer de se comprendre. On n'arrive pas... C'est tellement bizarre ce que nous sommes. C'est vrai. Ça reprend pour nous. Oui, mais quand on y pense, c'est vrai. Les autres espèces semblaient beaucoup plus en paix, disons-moi, mais on est toujours dans une hyperactivité. On est toujours à s'affairer. On s'affaire, quoi. On a affaire. C'est ça, s'affaire. Après le cours, on s'arrête à dire qu'il y a quelques exceptions. Les animaux ne feront pas de réserve. Ah oui, c'est vrai. Les animaux qui verrent, bien sûr, la curelle est parce qu'on vit à la maison. Mais sinon, les autres animaux tuent parce qu'ils ont faim et lorsqu'ils ont fini lorsqu'ils n'ont plus faim, ils laissent ce qui reste pour d'autres espèces qui viennent compléter la chaîne alimentaire. alors que l'homme a importé le congélateur. Oui. On aime bien stocker, en plus. Dès qu'il y a un risque 2, on va vite stocker des trucs. Et c'est ce que me racontent mes copains chasseurs intelligents. Ils disent que c'est le congélateur qui a tué la chasse. Parce qu'avant, lorsque le chasseur avait pris 3 pièces, 5 pièces, il en faisait profiter ses voisins. Ce n'est pas le supermaché, non. Et aujourd'hui, le chasseur met dans le congélateur et il y en a après va bouffer le faisant de l'élevage qu'il a trouvé et qu'il a tué. C'est juste aller brissant. Enfin bon. Ça, c'est un texte de personne qui est venu hier qui se trouvait intéressant. Mais peut-être, quoi. Je ne sais pas. Alors qu'il y a... C'est bon. Bon, ben voilà. C'était sympa comme expérience. On se retrouve la semaine prochaine mais pas avec la X. Avec Augustin sur Spinoza. Spinoza. Vous en aviez parlé ? Pas sur Triste. La dernière fois, un petit Spinoza. Spinoza, c'est un... Sur la liberté, justement. Ah oui. La liberté, ce n'est pas le libre arbitre. C'est... c'est la perfection en tant qu'adéquation à soi. C'est-à-dire, si je schématise, c'est devenir... Être pleinement ce qu'on est. C'est augmenter la puissance au maximum du corps, augmenter au maximum la puissance de l'esprit. Ce n'est pas déclencher des causes sans raison. Ce que est le libre arbitre. Et donc, ça implique une régression à la finie en la vie. tandis que Spinoza, ce n'est pas ça. C'est vrai que ça peut... C'est autre chose. C'est passionnant. Comme Gustave le disait hier qu'en fait, la difficulté qu'il avait eue à préparer les séances qui nous apportaient, ça avait été de simplifier. Alors que c'est un spécialiste de Spinoza, c'est comment présenter Spinoza pour que ce soit digeste. Et puis, il y a deux fois et il y a... Ah, je pense qu'il peut faire vraiment le bien. C'est une grande merci, on a dit. C'est que la place est réservée des pochots pour un bon chat. Oui. Si vous voulez bien. Oui. Mais je me disais peut-être qu'une des formes qui serait intéressante, j'ai pu expérimenter ça à tout long, ça m'est arrivé de le faire, c'est proposer en fait une lecture active de quelques textes d'un philosophe que je choisis moi, que je considère par exemple étonnant, intéressant, machin, que je prépare un exposé sur les textes que j'ai déjà mis en ligne ou quelque chose comme ça pour qu'ensuite qu'on soit plus dans un échange plutôt qu'un exposé de surplomb ou en fait la difficulté aussi que vous pouvez avoir c'est que vous ne savez pas d'où je pars par exemple. Oui. Donc c'est difficile parce que du coup je ne peux pas bien comprendre les questions parce que je ne sais pas non plus d'où elles partent de votre part. Tandis que si là on a quelque chose de commun, j'avais travaillé notamment sur la question de la peine de mort pour montrer que selon Kant c'était scandaleux de ne pas être pour la peine de mort, que ne pas tuer quelqu'un c'était lui manquer de respect. Et de respect à tout le monde. Les gens étaient scandalisés. Comment ? Mais c'est un philosophe des lumières. Il dit qu'il faut les tuer, les tribunaux. Il dit qu'il faut les tuer. Et pourquoi ? Et du coup il y avait les textes et on n'avait plus. Reprenons l'argumentation et essayons de comprendre pourquoi et ensuite quand on va débattre. Et ça je trouve ça peut être pas mal. Et du coup là j'avais proposé pour contrepoint qu'il y avait donc un dialogue il y avait Kant d'un côté des armements et j'avais mis Bécard et un autre. Qui était pour l'abolition de la peine de mort à la même époque. Ça peut être intéressant sur un thème ou... Ouais c'est pas mal ça je pense. C'est pas mal.